Bonjour Communauté des 100 jours, aujourd'hui c'est pour moi le jour 62 et le thème est communiquer avec son ange et la phrase du jour est « Lorsque mon cœur est prêt, mon ange apparaît ». Alors, moi je suis d'accord, je dirais qu'il est en fait tout le temps là et c'est vrai que quand on ouvre son cœur, c'est vrai que là on voit plus facilement on va dire les signes ou en tout cas l'interprétation de ce que notre ange en tout cas peut avoir envie de nous dire. Et j'aime bien ce que dit en fait Franck Lobvet à ce sujet sur notre ange gardien, en fait c'est nous-mêmes au bout de nos réincarnations qui prenons soin de nous. Donc en fait notre ange gardien c'est rien d'autre que nous-mêmes qui prenons soin de nous. Voilà, voilà. Aujourd'hui donc il y a une intention qui doit être posée par rapport à son ange et voir comment en tout cas il communique avec nous. Et pour moi aujourd'hui ça va être de concrétiser du travail en tant que DJ et que c'est... Parce qu'hier j'ai eu des petits appels à tapement de pied pour me dire « Ouh, oublie pas ça, oublie pas cet endroit, oublie pas un tel ». Donc voilà, j'ai plutôt eu des beaux signes hier à ce propos. Donc voilà, en tout cas je remercie mon ange gardien qui n'est rien d'autre que moi-même au bout de mes réincarnations. Et comme le temps est relatif, enfin voilà, tout ça c'est un peu particulier et métaphysique. Ce que je vais vous proposer aujourd'hui c'est de vous lire un petit conte. Et donc le conte d'aujourd'hui ça s'appelle... ça s'appelle... Alors attention, voilà. C'est... Alors, tout arrive pour le mieux. Donc voilà, c'est une petite histoire. Asseyez-vous tranquillement, vous pouvez fermer vos yeux et ouvrir grand vos oreilles. Alors, tout arrive pour le mieux. Un roi régnait comme tous les grands rois entourés de nombreux conseillers. Il avait pour premier ministre un homme plein de sagesse qui répétait toujours tout arrive pour le mieux. Ces paroles agaçaient son entourage qui ne comprenait pas toujours ce qu'il voulait dire. Un jour, en chassant, le roi se trancha accidentellement le petit doigt. Fou de douleur, il retourna au palais en tenant sa main blessée. Lorsque la plaie fut pensée, le premier ministre venu reprendre des nouvelles du roi lui dit « Sire, ne vous désolez pas pour la perte de votre doigt. Tout arrive pour le mieux. » Le roi, déjà de fort mauvaise humeur, devint furieux en entendant ses paroles. Il ordonna à ses gardes de jeter immédiatement le premier ministre en prison. Quelques jours plus tard, le roi repartit, seul chassé dans la forêt. Ayant lancé son cheval au galop derrière un grand cerf, il se retrouva en territoire ennemi. Un silence lugubre régnait dans la forêt sombre. Seul par moments, le croissement sinistre d'un corbeau invisible déchirait l'air. Alors qu'il s'apprêtait à faire demi-tour, le roi fut capturé par des guerriers féroces. Ils décidèrent d'offrir ce prisonnier en sacrifice à leur déesse de la guerre, toujours assoiffé de sang. Mais au moment de lui couper la tête, ils remarquèrent qu'il lui manquait un petit doigt. Seuls les hommes en pleine santé étaient jugés dignes d'être sacrifiés. Les guerriers rendirent donc sa liberté au roi, qui s'empressa de rentrer chez lui. Le roi se souvint alors des sages paroles du premier ministre. Tout arrive pour le mieux. Il se rendit compte que s'il ne s'était pas coupé le doigt par mégarde, les guerriers lui auraient sûrement tranché la tête. Il fit relâcher son conseiller, et lorsque celui-ci comparut devant lui, le roi lui demanda curieux. « Si tout arrive pour le mieux, quel bénéfice as-tu obtenu de ta semaine en prison ? » « Si, répondit le premier ministre, j'accompagne toujours votre majesté partout. Si vous ne m'aviez pas fait enfermer, je vous aurais suivi à la chasse et j'aurais été capturé avec vous. On vous a épargné grâce à votre bellessure, mais moi, on m'aurait certainement coupé la tête à votre place. » C'est pourquoi, Sire, bien souvent, il nous faut regarder au-delà des mésaventures de la vie. Et même si elle nous désole, sur les moments, sur le moment, gardez confiance, car tout arrive pour le mieux. C'est magique, hein ? Moi, ça me... Bref, toute la sagesse du monde est là, tout arrive pour le mieux. J'espère que ça peut vous parler, en tout cas aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée, je vous aime et je dis à bientôt. À demain.